Le premier symposium du genre a eu lieu en 2015 et depuis lors, 11 éditions se sont succédées. Dans son monde d'ouverture, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a souligné l'importance de capacités de l'armée de l'air africaine et des efforts qui doivent être déployés pour relever les défis et les limites existants. Le secteur des transports aériens est important dans notre zone, surtout en matière de maintien de la paix. Même si c'est le cas, nos capacités restent encore limitées. Et cela limite la capacité de réaction de nos forces aériennes lorsque une urgence naît sur une partie de notre continent. Le président rwandais a souligné que la coopération est un moyen important pour surmonter les faiblesses de nos forces aériennes prises de manière individuelle. La plupart des défis auxquels le continent est confronté se trouvent sur le plan transfrontalier, ce qui signifie qu'aucun pays individuellement ne peut surmonter cette difficulté. Nous devons par conséquent mettre en commun nos forces dans un esprit de coopération. En premier lieu, la coopération doit permettre aux forces aériennes du continent de disposer des appareils volants modernes qui peuvent aider ces forces à se déplacer et à déplacer leur matériel. En deuxième lieu, la coopération doit concerner les secteurs de la formation et des entraînements pour aussi bien l'équipage volant, mais aussi pour les autres forces. Un dernier point, la coopération doit concerner les infrastructures utilisées dans les transports aériens, dans le contrôle de l'espace aérien, ainsi que d'autres matériels de communication pour une liaison entre les ciels et les personnels sur Terre. Les participants à cette édition se sont félicités des réalisations atteintes au fil des ans, réitérant ainsi que les travailleurs ensemble ont donné des résultats intéressants. Ils ont apprécié que ces symposiums aient permis aux participants à regarder vers l'avenir et à planifier en conséquence. Le 11e symposium africain des chefs d'état-major des forces aériennes durera cinq jours et réunit à Kigali plus de 160 participants venus des 30 pays africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !